Musique Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue ! Musique Je me présente Christophe Eberlin et je suis gérant de l'entreprise Adrenaline Car, par l'agence automobilière de Molsheim. Je vous présente également Chloé, qui est ma responsable commerciale. Donc, on s'inspire du monde immobilier. Avec ce concept unique, nous sommes devenus le réseau numéro 1 en Europe, avec 87 agences en France, puisque je suis franchisé. Nous faisons donc l'intermédiaire entre les particuliers qui veulent vendre leurs autos, en communiquant comme un professionnel. Nous mettons les autos en vente sur agenceauto.com, ce qui nous permet déjà de vendre une auto sur toi grâce à ce billet-là. Ensuite, sur les sites d'annonce classique de vente automobile, nous sélectionnons les autos que nous mettons en vente. L'auto du client est vendue plus cher que si c'était une reprise faite dans un garage. On propose également des financements et, chose importante, on sécurise la transaction bancaire. Nous faisons également la nouvelle carte grise, ce qui me permet de faire une parenthèse pour dire que nous sommes également agréés par la préfecture pour faire toutes les démarches liées aux cartes grises. Donc on sécurise autant le vendeur que l'acheteur. Ensuite, j'ai une autre activité avec la société Adrenaline Car, où nous faisons une activité de mandataire en oeuf et en occasion, également du nettoyage automobile, rénovation carrosserie et traitement céramique. Donc j'ai ouvert mon activité début 2020, à la mauvaise période, puisque j'ai ouvert un ou deux mois avant la première vague de confinement. Alors nous sommes situés sur la zone commerciale des Brasseurs, rue Matfeld, et on se situe au fond du parking Auchan, sur la droite, et également le London National, juste avant la sortie Mutsic. Déjà, j'ai toujours été passionné par l'automobile. J'ai été vendeur auparavant dans des maisons comme Peugeot et Renault. J'ai fait l'école de vente Peugeot il y a une trentaine d'années maintenant. Donc c'est quelque chose qui est toujours resté en moi. J'ai fait aussi un peu de compétition automobile. Et puis voilà, j'ai décidé d'ouvrir cette agence l'année dernière, après avoir mis deux ans à trouver un local sympathique. Pour créer cette entreprise. Alors première chose, c'est aussi déjà par rapport à la franchise. On ne peut pas s'installer partout. C'est par rapport effectivement à la concurrente des franchisés. Il faut qu'on puisse effectivement être à un endroit donné. Donc il cherchait quelqu'un dans le secteur. J'ai mis deux ans entre Strasbourg Sud et ici pour trouver un local. Et donc ici c'est tout neuf. Ça a été construit l'année dernière. Ça s'est terminé début 2020. Et j'avais trouvé ce local en été, durant l'été 2019. Et la localité m'a plu. Parce que par rapport au centre commercial d'un côté, Donc ça fait quand même énormément de passage. Également à côté par rapport aux autres commerces. Et puis on a une vue aussi qu'on ne peut pas louper par rapport à la nationale qui passe de l'autre côté du bâtiment. Donc moi j'ai dû fermer début mars. Au premier confinement. Ça c'est, on ne peut pas dire bien passé. Parce que vu que j'ai ouvert vraiment au mauvais moment. Je n'ai reçu aucune aide en fin de compte durant le premier confinement. Au deuxième mois novembre, toujours pas non plus. Puisqu'on se basait sur les chiffres d'affaires intérieurs. Et également au troisième confinement du mois d'avril, c'était pareil. Puisqu'on m'a demandé les chiffres d'affaires de début 2020. Et comme j'ai ouvert effectivement officiellement mon activité, du moins à la chambre du commerce le 1er janvier. J'ai vraiment réellement commencé mon activité début mars. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Effectivement qu'à ce que je n'ai touché vraiment aucune aide. De toute façon il faut y croire. Moi j'y crois. Voilà maintenant l'activité est repartie. En espérant que c'est enfin terminé. Et puis on voit aussi dans la progression des ventes. Donc effectivement ça commence à monter. On augmente le chiffre d'affaires tous les mois. Donc bon courage à tous mes amis commerçants. Et c'est vrai qu'il va en falloir parce que ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il va en falloir. C'est vrai qu'il va en falloir. C'est vrai qu'il va en falloir.